hello everybody welcome to Gucci's world alors comme vous pouvez le voir sur la table on a prévu à manger ce sera un mukbang et en même temps le challenge ton copain petit accompagné de deux deux choses ici qui font partie de ma vie la petite soeur cette moche et cette leader aussi et on va commencer sans plus tarder let's go bon comment ces questions c'est qui qui a fait des questions bon est ce que la première question c'est est ce que ton mec a le droit de liker des photos d'autres filles sur instagram oui mais après ça dépend c'est quel type de photo tu vois parce que s'il n'a que des boules sur instagram ou des meufs à moitié à poil mais non mais s'il n'a que des photos d'arbres et de meufs qui lisent des livres et des trucs comme ça ben pourquoi pas aussi je suis de la vie d'émanuelle si l'aïc des photos par exemple de ses amis ou des photos banales ou pas des photos hyper subjectif au monde les filles qui aiment bien sur instagram montrer leurs fesses leurs seins ou tout simplement exposer leur corps je suis pas trop d'accord avec ça mais sinon soit moi je m'en fous un peu en taux mais c'est vrai ça dépend des filles genre si c'était genre c'est pas des photos de moi des photos toi mais toi je te connais ouais mais si c'est des vieilles des vieilles qui sont pas sont tranquilles quoi si c'est des filles du style kendall khali jenor non non mais j'ai mon couteau derrière c'est tout mais c'était plus pratique les kendall et tout ça parce que genre elles sont un peu inaccessibles tu vois je ressens dans un autre continent elles ont pour la plupart genre déjà des go ou des gars il y a des mini kendall jenor ici j'aime bien même si elles ressemblent à l'imitation mais quand même quand même non la deuxième question est ce que ton mec a le droit de partir en soirée avec ses potes filles et garçons sans toi moi je dirais oui après ça ça dépend de comment il est ton cas de base en dehors de tout ça si vous faites confiance si c'est quelqu'un de confiance il n'y a pas de raison que par un qui ne sortent pas avec ses amis parce que il ya amis et amis tu vois il ya les amis genre du style on les connaît il ya des amis là qui aiment bien influencé des gens et tout ça dépend mais il ya des filles et je voir ces sont pas d'ici trop fraîche et toujours à la petite score vas-y je peux sortir avec mais si elles sont du style fraîche et tout non mais en vrai c'était après comme comme le disait manuel d'autre fois là le mot fraîche c'est beau parce que la vie dit qu'elles sont fraîches que forcément paris je parle de fraîche en général tu vois on connaît la fraîche et donc la troisième question est ce que ton mec a le droit de danser avec une autre fille oui mais tant que c'est pas une danse genre tant qu'il ya je peux passer entre tu vois il est là elle est là et moi je peux faire tout 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 à sécher la soirée allez on est parti ouais en vrai tu as raison si c'est en mode dans ce genre juste ça se voit que c'est vraiment pour rigoler et ouais distance soit il n'y a pas de souci merci au revoir non merci après toi c'est non à à part c'est les latinos mais non parce que je suis là je suis là tu danses avec moi il n'y a pas des danseurs il n'y a pas qu'on a déjà n'est pas quand tu danses pour qu'on continue d'ailleurs on a trouvé la crazy girl franta il sait c'est bon quatrième question est-ce que est-ce que ton mec a le droit de ne pas t'envoyer des messages de la journée bien sûr ça dépend de ce qu'il a fait hier genre la vieillère comme un genre son planning et tous il est genre un forme fait dit genre ouais vas-y je suis occupé tout demain ça va être chaud pour répondre ok mais si c'est des jours normal gros t'as quoi c'est sûr que s'il passe toute la journée sur sa peste 4 ou je sais pas quoi là et que il était trop occupé à tchacher avec ses potos à faire des rêves et tout moi pour moi c'est non comment ça genre il doit m'écrire pendant la journée pas en mode tout le temps genre tous les cinq minutes dix minutes et tout mais pendant la journée moi t'es obligé on s'appelle où on s'écrit sinon t'inqui next là c'est moi qui fais la folle là c'est moi la folle pourquoi tu as conscience 6e question est-ce que ton mec a le droit d'avoir une meilleure amie j'ai déjà répondu à cette question je veux dire oui 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 parce que en général les meilleurs amis elles sont là avant toi genre tu vas pas arriver dans la relation des jeunes que leur dire ah bah finalement je suis là du coup tu peux lui dire au revoir tu vois donc la meilleure amie aussi elle a aussi du respect pour toi tu vois parce que y'a des meilleures amies elles profitent un peu leur statut de meilleure amie en mode ah mais je le monopolis je fais toutes les soirées avec lui je passe en première machin mais du truc chouette mais ouais de quoi sa meilleure amie elle est normale on va dire ça c'est le gars de remettre des choses en place tu vois bah ouais y'a des gars ils sont vraiment aveugles il ya des gars ils se rendent même pas compte des choses genre pour eux c'est normal et ils le comprennent pas que c'est toi tu le prends mal tu vois du coup c'est de face aussi à toi de dire écoute gars là je pense que ta meilleure amie elle a un peu manqué de respect remets la sable s'il te plaît je pense que c'est logique si elle était là avant toi c'est logique tu vois mais si elle est là avant toi tu vois pas que je dégage en fait tu vois mais sinon si c'est maintenant pendant que tu es avec le type qui serait des meilleurs amis de dire toi c'est quoi mais c'est pas non non mais non mais pour moi de ma part aussi c'est un peu c'est un peu comme si elle était là avant qu'on se rencontre et que c'était déjà de meilleurs amis avant pas t'as pas d'autre choix que d'accepter tous et barante envie d'être avec cette personne bat accepte un peu de choix et en plus si le gars il te rassure il te dit que son mode c'est vraiment juste une amie et c'est moi je vraiment pas le problème de ça et donc ouais il a le droit d'avoir ses meilleurs amis mais souviens de faire attention de mettre ses priorités comme moi ok quand il avait ses meilleurs amis et tout c'est peut-être plus vers elle qui se tourner pour parler tout mais quand toi tu es là bas j'aimerais quel genre quand il a des problèmes ou des trucs comme ça qu'il sache voir que ça soit moi en premier que sa meilleure amie donc ouais la septième question est ce que ton mec peut être amis avec son ex non en eau n ou non et au comme les toits genre les déliès or yes non ça c'est franchement logique avec ton ex mais c'est quoi ce genre de bail sombre ex c'est ex mais moi je trouve ça complexe tu vois parce que des fois il y a des gens ils sont sortis ensemble parce qu'ils étaient meilleurs amis ou un truc comme ça ou juste amis tu vois et ils sont sortis ensemble mais quand ils ont rompu ils sont restés amis parce qu'ils ont le même groupe d'amis ils ont les mêmes circonstances et tout du coup genre je vais pas commencer à lui dire bah tu la vires du groupe parce que tu vois j'en sais pas déjà avec ses potes et qui sont dans le même groupe d'amis et tout bah elle est là tu vois genre ouais mais ça c'est à lui de gérer de gérer ça c'est problème avec elle avec elle mais ouais je pense pas mieux mais en plus aussi s'ils se sont séparés en bons termes en mauvais terme ou si c'est un peu tu vois genre l'ego qui c'est fini mais elle est toujours là on va être droit de guetter la petite ouverture pour moi c'est mort pas d'amitié avec ton ex ex c'est pas pour rien que même si vous avez le même groupe d'amis genre c'est trop bizarre de traîner avec une personne que tu as connu plus qu'en étant amie moi je connais des gens que ça fonctionne très bien non 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 mais il ya des gens ça fonctionne très bien mais je pense que c'est vraiment il faut que ça soit clair des deux côtés que c'est fini il y aura plus rien on va plus remettre les couverts et que chacun fasse à autre chose tu vois parce que si dans l'un des partie a toujours un peu d'espoir ouais imagine qu'ils se sont quittés et il y en avait une qui aimait la fille ou le garçon qui aimait encore et ils traînent dans le même groupe d'amis sur moi il y en aura toujours un moment donné qui va essayer de tenter quelque chose mais oui mais c'est pour ça que ça soit vraiment bien fini mais le sentiment d'une personne tu peux pas contrôler ça tu sais mais moi c'est peut-être dire c'est bien fini mais si la personne elle aime bien l'autre là comment tu veux qu'elle lui dise ok on est clair qu'on est séparés mais tu veux pas contrôler la personne et lui dire que ah ouais non tu lui parles pas et bon vous aurez compris on a terminé notre girlfriend et les trophées et bien évidemment remis en tournette hein tiens parce que t'as été élue la la crazy girlfriend tax c'est à toi que ça rejette je veux faire appel à la cour d'appel mais j'espère que la cour elle sera pas tenue par l'ex de ton garçon ah ouais j'imagine je vais dire dance je vais dire dance elle va aller à cassation c'est là que c'est sa mère qui tient la cassation elle change de pays C'est bien évidemment que tu as la Crazy Girlfriend time, la Crazy Girlfriend, parce que tes questions, tes réponses méritent clairement un trophée et bien les mots restent raisonnables. Je trouve que je suis sincère et que vous ne pouvez pas prendre la pause. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, moi, j'ai dit des choses. Mais ça n'a rien à voir. Je te serais une combinaison orange pour le gars qui arrive. Salut, ça va ? Tu veux t'amuser ? Eh bien, t'oublie. Tu veux t'amuser ? Bah, n'importe quoi. Normalement, je pense que je suis raisonnable. C'est une question des principes et des valeurs. Principes et des valeurs ? Ouais. Non ? C'est comme ça qu'on dit principes et valeurs, non ? Ouais, la phrase, elle est correcte. Mais les pensées derrière, hein ? Tu dis n'importe quoi. Surtout si on tourne et qu'on fait que c'est toi qui se met à sa place, je pense pas. Tu vas accepter tout ça ? Bah, je dis les choses que moi, moi, je suis une fille correcte, tu vois. Je suis quelqu'un de bien. Attendez, attendez. Ça n'enregistre pas ? Emmanuel, je vais voir derrière le micro si le micro est vert. Parce que si tout ce temps on a parlé, le micro n'était pas vert. Oui, c'est vert. J'ai peur. Moi, je suis correcte, donc moi, je sais que je vais pas foutre. Après, vas-y, tu vois, les gens de nos jours... Ouais, mais imagine, tu dis, tu vois, par exemple, ta relation avec Christiane ou même avec moi. Je te dis, viens, on va à mon date et ton gars te dit, voir ta famille. Pourquoi ? Je suis là, je suis assez, comme toi tu dis. Ouais. Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? Ça, c'est pas question de principes et de valeurs. Les gens, ils ont le droit de respirer, en fait. Bah, oui, ils respirent, mais ils respirent à côté de son aisselle. Ouais, je suis assez. Mais grave. T'aimerais bien qu'ils te fassent la même chose que toi, t'es en train de... Non, ma famille, c'est ma famille, mais bon. De faire. Ma famille, c'est ma famille. Ou comme quand t'es parti, justement, aller au taco, c'est que t'avais tes potes, tes sahab, comme toi, et pas vous dites, garçon qui vient manger au taco, c'est avec toi, ton gars, et t'es dit non, bah non, tu pars pas. Tant qu'il y a ces garçons, là, tu pars pas. Je vais y réfléchir. Donc, avec ton truc, là, des principes et des valeurs, alors ferme, là, parce que ça ne tient pas la route. Toi, tu fais pour l'autre, mais quand on tourne de ton côté, là, ça devient, je vais y réfléchir. Mais, hé, là, on n'est pas dans une démocratie avec elle, on est, genre, dans le totalitarisme. Ah, ah, ah. Appelle-moi Boubou, toi. Vous prenez mes émotions. Bon, mais, vraiment, la prochaine fois, on t'offre le petit chapeau de ma vie. Oh, voilà. Ah, tu crains. Franchement, je pense que, dans l'ordre, c'est toi, la folle, toi, ça va, et moi, ça va très bien. Ouais, c'est toi qui n'as plus un mot de... Ah, moi, je suis crafty. Ouais, c'est un mot de, oui, tout est permis. Non, tout n'est pas permis, parce que, déjà, qu'il faut embrasser, c'est pas tromper. Tout n'est pas permis. Mais, tu vois, pour moi, genre, le respect, c'est vraiment la base des tout, tu vois. Et, clairement, je ferais à mon gars ce que je ne ferais pas à mon gars ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse, tu vois. Mais... Et, déjà, je pense qu'il y a des trucs de base, genre, on déterminera le débat, genre, Gal, tu embrasses une autre meuf, la porte est là-bas. Tu vois, tu me manques de respect, même verbalement parlant, la porte est là-bas. Tu manques de respect à ma famille. Je crois que la sabbatte, elle t'attend. Non, non, ça va. Après, le manque de respect à la famille, tu vois, ça peut être comme Saint-Gilles, on ne citera pas le nom. Genre, au début, il ne dit rien. Et, à la fin, quand vous êtes séparés, là, il taille sur ta famille. Là, qu'est-ce que tu vas faire ? Il habite où encore ? Si j'ai l'adresse, je descends, là, mes petits pieds. Je vais, je toque. Bonjour, maman, papa de Saint-Gilles. Vous savez ce qu'il a dit sur ma famille ? Non, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne vont pas... Ouais, ils ne vont pas lui dire... Non, mais je viens leur retourner les compliments. C'est une visite de courtoisie, tu vois. Bah oui, mais parce que, tu vois, genre, s'ils sont des parents raisonnables, ils diront à leur fils ou à leur fille, écoute, là, t'as vraiment abusé. Il s'est passé des trucs entre vous deux, il n'y a pas à mêler les familles avec. Mais si c'est les genres de parents qui prennent partie bec et on pour leur enfant, même si c'est des tueurs en série, des trucs comme ça, mais je vous rends la politesse, mais genre, je vous amène même un bouquet de fleurs. Vraiment, tenez, vous êtes la famille la plus pourrie que j'ai jamais vu. Pas un bouquet de fleurs frais, un vraiment éclaté. Non, le respect, c'est vraiment, genre, pour moi, c'est la base de tout. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple. Après, comme je dis, là, c'est chacun qui fixe ses limites où il va, tu vois. Si toi, t'es plutôt comme ça, en mode... Ouais, moi, je baisse tout, bah, on te souhaite de trouver une personne qui pense pareil que toi. Mais moi, il y a des trucs que je fais pas vis-à-vis de la personne, et j'aimerais aussi que la personne en face ne fasse pas vis-à-vis de moi, tu vois. C'est, tu te donnes autant, tu me donnes autant. C'est pas, moi, je suis hyper cool avec toi, et toi, tu fais n'importe quoi et toi, tu vois. Ouais, ouais. C'est comme, si moi, j'avais un ami garçon et tout, il y a mon copain qui l'accepte pas et tout, et qui me dit, ouais, non, j'ai pas envie que tu partes avec ce type, genre, juste comme ça, en tant qu'ami et tout. Bah, t'aussi, à mon tour, si moi, il y a une fille dans ta bande que j'aime pas trop, et que je t'ai dit, bah, tu pars pas avec cette fille, bah, tu pars pas avec cette fille, tu vois. Moi, c'est, je fais, tu fais. L'égalité. Ouais, il n'y a pas de, ouais, moi, c'est parce que, non, il n'y a pas de ça, si moi, je fais ça, comme toi aussi, tu fais ça. Et, euh, il faut être, c'est pour ça qu'il faut trouver la personne qui te correspond. Oui, voilà. Comme ça, bah, vous avez la même vision des choses, vous avez vos limites qui se correspondent aussi, et, euh, c'est mieux. Mais, c'est vrai. Hein, Crazy Girl Fanbag ? Franchement, ton gars, il ne vous fera trop rire. Ouais. Ceci, il est aussi ouf qu'elle, là. Non, c'est juste que, euh, voilà. Eh, je suis jaloux, c'est tout. Ouais, mais... Je suis jaloux. Je suis walou, surtout. Mais, déjà, arrête de faire me choquer, déjà, avec, euh, les deux, je réagis déjà comme ça. Ouais, je suis, je suis quelqu'un, quand c'est mes gens, j'aime bien que... Non, en fait, regardez, elle doit travailler sur ça. Elle est quelqu'un de possessif, elle croit que les gens l'appartiennent, tu vois ? C'est ça. Même avec, genre, euh, il y a Patricia, ou même, quand elle va voir Paul ou euh, ou moi, quand elle voit, par exemple, euh, il y a Patricia qui se cassait parce qu'elle était en couple, tout, elle venait jalouse. Quand elle voyait que moi qui me casse les cris dès que j'étais en couple, elle faisait jalouse. Ça, c'est un truc de petit dernier, tu vois ? Parce que, genre, elle a toujours eu toute l'attention sur elle. Mais c'est mes frères ! Ne touchez pas ! Parce que, tu vois, même, chez moi, c'est aussi, là, elle est petite, tu vois ? Du coup, je la traite un peu comme la petite sœur. Mais, euh, alors qu'en vrai, genre, euh, moi, j'ai pas du tout ce problème de possessivité, je pense aussi. Parce que, tu vois, genre, quand t'es un peu grande sœur ou quoi, il y a plus de responsabilité, t'es un peu obligée de partager plein de trucs. Moi, je me souviens quand j'étais petite, maman, dès qu'elle te coupait un fruit, c'est donne-le à ton frère. Ouais, je te demande de me couper un fruit parce qu'on ne peut pas utiliser le couteau. Et donc, je donne en plus ! Mais, la main d'œuvre ! Ouais ! Ouais ! Et ça doit être ça. Alors que toi, quand t'es petite, là, en tout, je suis sûre, c'était, vous, vous coupiez le fruit à l'arrivée, et elle, elle mettait juste les mains. Posez ça ici. Ouais, c'est vrai ! Non, t'inquiète, ça passera. Mais, j'aime bien protéger les gens sur les autres. Les gens que j'aime, c'est cool. C'est pas méchant. Bah oui, t'es pas une personne mauvaise. Bah oui, je veux juste que les gens que j'aime bien, soient bien entourés, avec des gens que moi, je trouve qu'ils sont bien. Et comme ça, tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes. On donne. Voilà. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Au début, elle est méchante, mais à la fin... Bah, elle est toujours méchante. Ouais ! Belle chute. Bon. Sur ce, on va vous laisser. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui vont en paraître. Soit sur sa tête, soit sur sa tête à elle. Et... Sur sa tête. Non, pas sur ma tête. Il faut que les gens la voient quand même. Abonnez-vous à ma chaîne. Et... Coutu vous aimez-là. Bye. Bye.